Et comme nous le faisons traditionnellement avant de vous poser des questions, je vais vous céder la parole dans quelques instants pour un propos liminaire d'une dizaine de minutes, en vous demandant de respecter cette limite des dix minutes, tout simplement pour que nous puissions vous poser des questions. Le rapporteur, David Dassouline, qui est à mes côtés, sera le premier intervenant de la commission. J'ai oublié de préciser, mais je corrige mon oubli tout de suite, que cette commission d'enquête a été demandée à l'initiative du groupe socialiste, écologiste et républicain et à pour rapporteur David Dassouline. Cette audition est diffusée en direct sur le site internet du Sénat et fera l'objet d'un compte-rendu qui sera publié. Enfin, je rappelle pour la forme qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 14 et 15 du Code pénal. Et je vous précise également, M. Bouygues, qu'il vous appartient, le cas échéant, d'indiquer vos éventuels liens d'intérêt au conflit d'intérêt en lien avec l'objet de la commission d'enquête. Je vais vous inviter maintenant, M. Bouygues, à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». – Je le jure. – Je vous remercie. Et donc, je vous donne la parole pour dix minutes. – Merci, M. le Président, M. le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Bouygues est présent dans plus de 80 pays dans le monde. Nous sommes actifs dans plusieurs métiers, vous l'avez souligné, et comptions 129 000 collaborateurs au 31 décembre 2020. Bouygues est réputé pour sa culture d'entreprise. C'est une dimension essentielle dans notre pacte social, et bien entendu, j'y veille personnellement. Nous sommes très fiers d'être, et de très loin, le premier groupe du CAC 40 par l'importance de l'actionnariat salarié. Les salariés sont avec 21,1% du capital et 28,5% des droits de vote, le deuxième actionnaire du groupe, juste après la société que nous contrôlons avec mon frère Olivier, qui a 23,8% du capital et 29,6% des droits de vote. A titre personnel, j'ai été nommé président-directeur général de Bouygues il y a 32 ans, soit deux ans juste après la privatisation de TF1, en septembre 1989. Depuis le 17 février 2021, c'est-à-dire il y a un an, et la nomination d'Olivier Roussa comme directeur général, je ne suis que président non-exécutif du groupe. Nous avons décidé de saisir l'opportunité d'une fusion avec le groupe M6. Je conçois fort bien que ce projet puisse soulever un certain nombre d'interrogations. Je suis donc là pour essayer d'y répondre, avec mes mots et sans détour. Il me semble que deux grandes questions se posent. D'abord, pourquoi se lancer dans une opération aussi complexe que la fusion entre TF1 et M6 ? Tout simplement parce que le métier de la télévision fait face à la plus grande mutation de son histoire récente et qu'il est indispensable de croître pour résister et construire l'avenir. Le modèle économique de la télé gratuite repose traditionnellement sur un cercle vertueux. Des audiences élevées permettent d'obtenir des recettes publicitaires solides qui, elles-mêmes, financent une information de qualité et des contenus variés, lesquels soutiennent à leur tour des audiences fortes, et ainsi de suite. Mais il y a un problème. À chaque étape de ce raisonnement, le modèle se grippe. Sur les audiences, nous nous félicitons année après année des succès de TF1, et on a bien sûr raison, mais je vous rappelle que ces parts d'audience ne sont malheureusement que des chiffres relatifs. En valeur absolue, les audiences baissent nettement au profit des contenus digitaux, car la consommation de la télé ne fait que diminuer. Le nombre moyen de téléspectateurs de 25 à 49 ans devant la chaîne TF1 en prime time a ainsi baissé de 38% entre 2011 et 2021. Du coup, logiquement, les recettes publicitaires de la télé stagnent. Les annonceurs qui constatent l'évolution des audiences se reportent massivement donc sur la publicité digitale. Entre 2011 et 2021, les recettes de la publicité TV n'ont quasiment pas bougé en valeur, tandis que celles de la publicité sur Internet ont été multipliées par 4, et cela continue. Enfin, les contenus audiovisuels sont de moins en moins accessibles pour les chaînes. Les grands studios américains produisent des contenus exclusifs et les gardent désormais pour leur propre plateforme. Par ailleurs, les coûts de fabrication des œuvres s'envolent, les droits sportifs, évidemment, suivent le même mouvement. L'arrivée d'acteurs de taille planétaire que sont les GAFAN change tout. Sans même parler d'Amazon, songez que la seule capitalisation boursière de Netflix, représentant 176 milliards de dollars en 2021, est égale à 100 fois la capitalisation boursière de TF1. Ces bouleversements peuvent, à terme plus ou moins rapide, tuer le modèle économique de la télévision. Il faut donc réagir pour sauver ce modèle et inventer quelque chose de différent. Au fond, ce que nous souhaitons faire, ce n'est pas grossir pour grossir. Nous avons seulement besoin qu'on nous permette de faire piloter notre modèle. Si les autorités de régulation l'autorisent, nous serons demain un groupe audiovisuel ancré dans le territoire national et dont le profil sera hybride, linéaire et non linéaire. La deuxième question, c'est finalement, est-ce que ce projet de fusion fait-il peser des risques sur le pluralisme et la liberté de la presse ? Je voudrais d'abord dire que je ne suis pas choqué que cette question se pose. Elle me semble effectivement tout à fait légitime et sérieuse. J'entends dire que le futur groupe serait beaucoup trop puissant en matière d'information et que tout cela serait extrêmement dangereux. Alors soyons factuels. Parmi les sources d'informations utilisées par les Français, la télévision a aujourd'hui une place beaucoup moins importante que par le passé. Une étude récente montre que si la télévision est encore citée comme le principal média sollicité par les Français, il y a plus de 35 ans pour s'informer, 48%, les médias digitaux arrivent immédiatement derrière avec 32%. Au sein des médias digitaux, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, arrivent pour la première fois devant les applications mobiles des titres de presse. Si on veut parler pluralisme dans les médias, alors il faut donc parler de tous les médias. Du reste, même si l'on s'en tire à la télévision, il faut dire que TF1 serait la chaîne hyper dominante sur l'information. Les chiffres clés de la télévision publiée par l'ARCOM en janvier 2022, donc récemment, montrent que les journaux télévisés de TF1 et M6 représentent ensemble 34% du nombre d'heures d'informations diffusées quand les journaux du service public, c'est-à-dire France 2, France 3 et les autres chaînes, en font 63%. Ceci posé, il est à mes yeux, je le répète, parfaitement légitime d'être très exigeant sur la liberté de la presse. C'est un acquis essentiel qu'il faut préserver. Les journalistes de la rédaction travaillent librement. La seule chose que je leur demande, c'est de faire leur métier. Je ne suis pas là pour dicter une ligne de conduite, et vous le savez bien, personne ne s'en est jamais plein. J'ai mes opinions personnelles, bien entendu, mais elles n'intéressent ni les journalistes de la rédaction, ni à plus forte raison les téléspectateurs. Dans l'avenir, nous poursuivrons dans la même logique en protégeant la liberté de la presse. Nous allons travailler avec l'ARCOM dans les mois qui viennent pour imaginer les engagements que nous pourrions prendre pour apporter des garanties supplémentaires, si cela était nécessaire, à toutes celles d'ores et déjà prévues par la loi. Par exemple, il n'y aura aucun inconvénient à ce que les journalistes de différentes rédactions du groupe puissent, en cas de difficulté, saisir directement, de manière anonyme ou pas anonyme, un administrateur indépendant, membre du conseil d'administration, chercher de vérifier qu'aucune pression ou intervention ne s'exerce sur les rédactions, et qu'il y aurait un droit d'alerte pour le conseil d'administration, et tout cela serait précisé, bien évidemment, dans le règlement intérieur du conseil d'administration, je vous rappelle que lequel est public. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les membres de la commission d'enquête, mon TF1 est un groupe audiovisuel qui pourrait être privé, un souci de commun avec le service public, qu'il appartient d'une certaine façon au patrimoine de ce pays. Les autorités de régulation décideront ce qu'elles estiment devoir décider. Je me bornerai à vous dire ceci, le projet de fusion entre TF1 et M6 n'est pas un projet de puissance politique, médiatique ou économique. C'est différent. C'est un projet de souveraineté. Il consiste à bâtir en France un groupe média qui puisse continuer demain à informer et divertir les Français. Je vous remercie. Merci, Monsieur Bouygues. Première question du rapporteur David Assouline. Bonjour, Monsieur Bouygues. Très content de pouvoir vous auditionner ce matin. Je vous souhaite aussi un prompt rétablissement. Cette audition va être la dernière des auditions de grands propriétaires de médias dans notre pays. Je crois qu'ensuite, ça va être nos ministres qui fermeront le banc de ces auditions. Donc, elle était attendue, bien entendu. Et on a beaucoup parlé de vous, que ce soit ceux qui venaient analyser, commenter, être acteurs du secteur de l'audiovisuel à différents titres, mais aussi vos concurrents directs et autres grands propriétaires de médias ont beaucoup parlé de vous et de votre projet de fusion, qu'on a déjà aussi évoqué avec Monsieur Pellissier, avec Monsieur de Taverneau. Et mes questions vont déjà... Vous savez qu'il y a un sujet de concentration particulier en ce qui concerne le groupe Bouygues, TF1. C'est que vous êtes au cœur d'une originalité sur le plan européen ou international quand même d'industriels dont le métier principal n'a pas été les médias, même si maintenant, il commence à y avoir une ancienneté dans ce domaine. Mais oui, c'est d'abord le bâtiment, on va dire. Et à chaque fois, on a interrogé, ceux qui sont dans votre cas, sur les raisons qui vous ont poussé à développer un groupe de médias, notamment avec l'interrogation est-ce que c'est pour des raisons d'influence qui permettent à votre activité principale le BTP et puis ensuite, maintenant, aussi la téléphonie qui dépend, dans tous les cas, d'influence pour leur développement, de rayonnement, de... Voilà. Est-ce que, quand on vous dit ça, vous vous balayez d'un revers de main, quelle a été la motivation principale de cet engagement pour vous et de sa prolongation et maintenant, de son extension, puisqu'il y a un projet pour aller encore de l'avant, par rapport à vos autres activités ? Et... Qu'est-ce que vous faites pour mettre une muraille de Chine entre ces différentes activités ? C'est ma première question. – Non, monsieur le rapporteur. Monsieur le rapporteur, je vais répondre très simplement. D'abord, je rappelle que le groupe Bouygues a 70 ans et ça fait 35 ans qu'il est dans les médias. C'est la moitié de sa vie. Donc c'est quand même... Je pense qu'on a une ancienneté respectable. Alors, je rappelle que Francis Bouygues, quand il a fait le choix de lancer Bouygues dans la privatisation de TF1, c'était tout simplement parce qu'il voyait une opportunité de s'intéresser à une entreprise qui était publique et qui avait été gérée de manière... comme toutes les entreprises publiques, et c'est-à-dire qu'il n'était complètement en dehors du milieu concurrentiel. Et il a pensé qu'en tant que chef d'entreprise, il pouvait apporter à TF1 une vision différente de l'avenir et projeter TF1 dans un milieu concurrentiel et réussir. Ça a été le cas. J'entends, comme vous, beaucoup parler d'influence. Alors, bon, oui, mais laquelle, pourquoi, comment ? Je vais vous dire une chose. Est-ce qu'on m'a fait le procès, moi, à Martin Bouygues, d'être présent dans la rédaction de TF1 ? On ne m'a jamais fait ce procès. Pour une raison simple, c'est que ce n'est pas le cas. Vous le savez bien. Donc, je pense que tout ça, ça fait partie un peu des chimères, ça fait partie un petit peu des tartes à la crème qu'on se balance un peu facilement. Je rappelle que j'ai regardé les chiffres récemment. Sur l'année dernière, il me semble que globalement, la commande publique d'État pour le groupe Bouygues doit représenter à peine 7% du chiffre d'affaires et peut-être 1 ou 2% de la marge. Donc, vous voyez qu'on est dans des choses tout à fait limitées. Ce n'est pas du tout essentiel. Donc, voilà, je pense que… Alors, je veux refaire des procès d'intention, bien entendu, mais je ne pense pas que ce soit votre propos. Et je veux simplement clarifier les choses. Personne ne m'a jamais accusé d'avoir fait une ingérence quelconque ou une pression quelconque sur les rédactions du groupe TF1 pour prêter tel ou tel sujet en contrepartie de je ne sais trop quel marché public. Ça n'a pas de sens. Pour poursuivre et être dans la continuité de l'audition qu'on vient de faire de M. Xavier Niel, lui, il n'a pas mâché ses mots, mais il a rappelé aussi quelques chiffres qui sont dans la réalité et qui nous interrogent, car nous sommes sur une matière, justement, qui n'est ni le bâtiment ni un produit de consommation classique. Nous sommes au cœur d'une matière très importante pour la démocratie et même pour la culture dans notre pays, pour la création, pour la cohésion sociale, que sont les médias. Et donc, la fusion entre vous et M6, c'est quand même un taux d'audience très, très important à des moments clés, puisque si on cumule les JTTF1 d'M6 le soir, mais aussi à 12h45, etc., ça occupe quand même une grande partie des Français. Et comment dire ? L'impact aussi sur le terrain économique en termes de concurrence, avec à peu près 75% de la part publicitaire. Et en général, votre argumentation première, et vous l'avez rappelée, mais on l'a entendue beaucoup, et elle interroge, et il ne faut pas la balayer d'un revers de main, mais en tous les cas, les questions doivent vous les poser, c'est le marché international avec la concurrence des GAFAM. Et donc, il faut avoir une masse critique de puissance pour pouvoir résister. Avec M6, vous pensez être en meilleure situation. Vous savez que cela est contesté, puisqu'ils sont sur un marché international qui n'est pas complètement comparable au marché français, et en particulier du digital, que ça vous met en position dominante quand même sur le marché publicitaire français de l'audiovisuel. Et en général, on avance les arguments que vous avancez quand on est en mauvaise situation. Or, vous avez développé l'idée que vous êtes en situation difficile puisqu'il y a des pertes d'audience. On nous a affirmé que depuis 10 ans, votre audience est à peu près stable, et que M6 a progressé. Donc, que répondez-vous à ça ? Déjà, en termes d'audience, la situation n'est pas d'eau-mûre-catastrophe. Sur la question des résultats financiers, on constate aussi que les résultats sont bons, même si on prend comme référence l'année avant le Covid. C'est des bons résultats, y compris qui vous permettent d'investir et qui vous permettent de verser des dividendes aux actionnaires. Donc, l'argument principal qui est « ça va mal, donc on se met en situation de fusion presque de monopole sur le marché privé semble être critiquable. Que répondez-vous à ces arguments qui sont avancés par des gens très divers, pas seulement par vos concurrents ? » – Très bien. D'abord, je lui ai fait allusion à l'audition récente de M. Niel. Je l'ai bien entendu écouter. J'ai été assez choqué parce que finalement, il ramène un peu tout à des histoires d'argent, de son argent, ce qui m'a un peu choqué. Mais bon, chacun a ses conceptions de la vie. En ce qui concerne les 75% de marché publicitaire, 75% de marché de la publicité de la télévision en clair, oui, TF1 à 100% des recettes de TF1, M6 à 100% des recettes de M6, soyons sérieux, sachons de quoi on parle. Le marché n'est pas du tout celui que vous décrivez. Je rappelle que le marché, c'est le marché qui nous concerne, que c'est le marché de la télévision et d'Internet. De les dissocier n'a aucun sens. Je vous voudrais... Juste, M. Bouygues, pour qu'il y ait des précisions, qu'on s'entende bien, ce n'est pas aucun sens, ça n'existe pas, etc. Jusqu'à présent, ça a été comme ça que le marché a été jugé pertinent par toute la jurisprudence de l'autorité de la concurrence. Donc maintenant, vous le contestez, l'autorité de la concurrence va répondre. Mais ce n'est pas une aberration que de dire ce qui a toujours été jugé comme marché pertinent. Mais vous avez parfaitement raison. Si ce n'est que ce qui nous intéresse n'est pas le passé, c'est plutôt d'essayer de se projeter dans l'avenir, si vous me permettez. Alors, je me suis fait sortir un chiffre qui est tout simple. La recette de la chaîne... La recette de publicité de la chaîne TF1 était de 1,5 milliard en 2011. Et depuis trois ans, elle est aux alentours de 1 milliard, entre 1,2 milliard et 1,250 milliard. Vous voyez qu'en dix ans, la recette de publicité de TF1 ne cesse de décroître, alors que sa part d'audience parmi les chaînes de télévision en clair, vous l'avez souligné, reste stable, et que sa part d'audience parmi les autres médias, en ce compris digital, ne cesse de décroître. Elle, d'où la raison pour laquelle nous nous inquiétons de voir les recettes de publicité baisser. Ça, c'est une réalité. Ces chiffres sont disponibles. TF1 et Gilles Pélisson, je pense, ont dû vous les commenter et on pourra vous les fournir, évidemment, facilement. J'ajouterais que M. Niel a beaucoup employé le terme monopole en parlant de TF1 et M6. Il occulte le service public qui est plus gros. Alors, quand on retire tout, effectivement, il reste des monopoles, mais ça n'a évidemment pas grand sens. Non, c'est pas plus gros. Vous pouvez dire que c'est important, mais d'un côté, vous aurez 41% après la fusion et eux, c'est 31% ou 32%. C'est quoi ? Mais c'est important, mais plus gros, non. On vous laisse continuer, M. Brouillet. En tout cas, je reviens deux minutes sur l'impact des médias et notamment de l'information. Il me semble que le monde auprès des déciseurs a beaucoup plus de poids et d'influence que t'es-femmes. C'est une réalité très historique, très ancienne et que M. Niel le sait bien. Je constate d'ailleurs que le monde depuis sept ou huit mois a dit faire au moins une quinzaine d'articles sur le sujet TF1. Fusion, vous m'indique tout ça dans la plus grande indépendance avec une géniale c'est une certitude. Donc voilà. C'est pas pour vous dire quoi ? Tout ça pour vous dire que nous voulons vous exprimer votre inquiétude. Moi, en tant que président du groupe Bouillet, actionnaire de référence de TF1, il m'a semblé que je devais prendre mes responsabilités. Mes responsabilités c'est quoi ? C'est vous dire que nous allons devant quelque chose de difficile, très difficile. Et comme nous pensons qu'il y a une solution à apporter sur la carte qui est la fusion avec M6, nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour que cette fusion se fasse. Je rappelle que M. Niel a été, il a rappelé, vous avez posé la question, était candidat malheureux au rachat de M6, il avait quand même compétitif s'il le voulait. Et donc, nous avons été très pro-dynamiques, nous sommes très pro-dynamiques dans cette fusion qui nous paraît essentielle, même si cette fusion probablement ne valiera pas tout. Je pense qu'il est grand temps de bouger, ça fait plusieurs années que nous exprimons nos inquiétudes, que nous exprimons le fait que ça ne bouge pas, ça va faire un tout-aminer. Je ne voudrais pas vous inquiéter les chiffres, mais je vais sortir le chiffre du bénéfice net de Google. Est-ce que vous savez ce que ça représente ? Eh bien, je vais vous le dire, le bénéfice net de Google en 2021 qui vient d'être publié, ça représente 35 milliards de dollars, c'est-à-dire beaucoup plus, une fois et demie, le chiffre d'affaires de tout le groupe dans le monde entier. Vous voyez, on a affaire à des acteurs en face de nous qui sont des mours, qui sont extraordinairement puissants, et donc, il est nécessaire que tous ensemble nous puissions réfléchir et mettre des solutions sur la main. je prends des responsabilités, je propose une solution, le gouvernement et les régulateurs n'acceptent pas, moi, je m'appelle une responsabilité, chacun prend les yeux. Nous avons auditionné M. Olivier Roussa dans un autre cadre au Sénat, mais c'était très intéressant ce qu'il a pu nous exposer et notamment, il nous a dit que d'ici 2027, 33 à 34 millions de prises fibre optique devraient être installées, l'ensemble des foyers devraient être ainsi connectés, permettant des échanges, je le cite, de volumes, de données très importantes, la publicité ciblée pour ainsi se développer, a-t-il dit, tout en précisant, même si le groupe Bouygues ne croit pas à la convergence entre les activités d'opérateurs et de diffuseurs, les métiers étant jugés très différents, M. Roussa reconnaissait néanmoins que la compétence d'opérateurs en télécommunication permet d'anticiper des usages et des tendances. Donc, il y avait bien un lien. De fait, même si vous ne l'indiquez pas clairement, la convergence des tuyaux et contenus ne constitue-t-elle pas votre réponse de fond à la montée en puissance des GAFA, mais votre projet important et qui justifie aussi cette fusion avec M6, mais aussi votre propre développement sur les activités où vous étiez déjà, vous pensez bien que ça aussi est pris en compte dans notre réflexion sur les concentrations puisque en 1986, quand la loi a été faite, personne n'envisageait qu'il y aurait les tuyaux et les box, etc., et l'Internet et que vous, vous avez, vous êtes en position forte, pas seulement en termes d'audience, c'est un sujet qu'on vient d'évoquer, mais en termes de présence sur l'ensemble de la chaîne de création de valeur de l'acheminement jusqu'à la production et l'édition. Votre projet stratégique, en gros, ma question, c'est, on a beaucoup parlé de la fusion TF1-M6, mais globalement, c'est aussi un projet face au GAFAM qui, là, pour moi, semble plus réel, parce que sur la télé gratuite, on ne peut pas dire que Netflix peut être un concurrent, par contre, sur la question de la convergence que vous avez faite entre les tuyaux, la production et l'édition et les développements que vous êtes en train d'envisager, je vois bien la réponse que vous voulez apporter. Est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu votre projet stratégique de l'ensemble de la convergence des tuyaux ? – Je vais vous laisser savoir, je ne comprends pas votre question de la convergence des tuyaux. C'est une question que nous ne nous posons pas du tout dans ce sens. Vous, téléphone, vous êtes un opérateur de téléphone, nous investissons massivement, ce serait important de ne pas encore publier puisque nous avons nous publierons nos comptes la semaine prochaine, mais il est très important dans les réseaux mobiles, dans les réseaux fixes, dans la fibre fixe. Mais je ne vois pas bien le problème avec la convergence des images. Pour les autres images, pour accéder au réseau ou au réseau internet, je pense que d'ailleurs il serait utile peut-être de se reposer la question sur le problème de la neutralité. Je crois que c'était quelque chose qui a été imposé au départ par les Américains qui, à la naissance, ne se font pas appliquer à eux-mêmes que les visées traditions américaines. Et je pense que ça serait peut-être intéressant de se reposer à des questions sur le sujet. Sur la convergence, je ne comprends pas votre question. vous voyez juste une invention de problème quand on dit quand même que pour la concurrence, pour la démocratie et le pluralisme, il y a un sujet quand c'est le même propriétaire qui possède les tuyaux, la création, la production et l'édition, c'est-à-dire sur l'ensemble de la chaîne des valeurs et les propriétaires de tout. Vous pensez qu'on s'invente un sujet. C'est possible que vous le pensiez mais ma question que je vous ai posée aussi tout à l'heure, c'est justement puisque votre réponse c'est de me dire il n'y a aucun rapport entre tout ça, il n'y a même pas de pensée stratégique autour de ça parce que ce sont des activités autonomes. Vous pouvez nous dire comment sont séparées sur le plan formel l'ensemble de ces activités ? – Oui, c'est très simple. TF1 est une filiale de Bouygues contrôlée à 43% je crois et donc avec des actionnaires extérieurs qu'elles ont rendu compte tout à fait régulièrement. Bouygues Télécom est une filiale de Bouygues contrôlée à 91% par le groupe Bouygues avec donc des actionnaires extérieurs également auxquels nous rendons régulièrement compte. il n'y a pas de mélange des genres entre les deux bien évidemment. Mais vous savez toutes les chaînes de télévision ou tous les diffuseurs qui le souhaitent ont accès aux boxes de Bouygues Télécom dans des règles qui sont parfaitement définies parfaitement claires et sans aucune limitation pour qui que ce soit. Je voudrais sur la création dire un mot. C'est par tradition qui est brûlée l'une de toute ma vie contre l'intégration verticale. Je vous donne un exemple. Quand le Bouygues immobilier réalise un programme immobilier quelque part en France, moins de la moitié des chantiers sont réalisés par bruit construction. Et je tiens absolument à que le marché soit ouvert avec les autres entreteneurs tout simplement parce que nous avons des besoins de comprendre ce qu'on peut avoir de faire les autres, qu'ils soient leur prix de revient et que notre objectif est de servir notre vision et rien d'autre. Dans la même vision, si vous pensez que l'intégration diffuseur et traiteur de contenu sont une intégration verticale qui a une chance, je peux dire que vous vous trouvez tout simplement. C'est mentifère l'idée parce que ça veut dire que vous créez une relation entre le diffuseur et le producteur et ça veut dire donc que le diffuseur n'a plus qu'un objectif de faire de l'audience, mais il diffuse des produits qu'on lui propose qui ne sont pas forcément les meilleurs et donc forcément c'est mentifère. Ça n'a pas de savoir. Je pense que quelqu'un n'a pas d'autre logique que de proposer les meilleurs produits possibles pour satisfaire sa clientèle et l'équipe qui a toujours l'alloté de l'autre de type de clientèle et donc de la même manière les producteurs doivent être indépendants ou pour indépendants peu importe mais proposer les spectacles et les contenus qui l'ensemble le meilleur possible. M. Niel à travers M. Niel à travers M. Diarouan plus que ça M. Diarouan doit être un des premiers fournisseurs du service public. Il ne peut pas être maltraité quand il dit qu'il est invité dans le service public et il oublie bien que c'est dans une émission que nous voulons produire et c'est seulement un hasard. Donc là je pense qu'il faut dire les choses correctement notre vision que chacun fasse le mieux possible à son niveau. Alors je... passe les meilleurs produits possibles et les vendre à ceux qui veulent les acheter. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Donc ce serait... Vous allez me dire si c'est une vue de l'esprit ou si c'est envisageable de façon précise. Le plan de généralisation de la fibre et d'abandon du cuivre d'ici 2030 présenté par Orange ne constitue-t-il pas une opportunité pour votre groupe de présenter une offre couplant accès et contenu ça ne vous passe pas par la tête ce n'est pas du tout un projet vous ne le ferez jamais. Ce sont mes questions. Vous ne vous orienterez jamais là-dessus. Je ne peux pas prendre de position pour l'avenir bien entendu mais pour le moment ce n'est pas une question que nous nous sommes posées en tout cas. C'est une certitude. Je vais juste vous demander de vous rapprocher du micro parce que par moment nous vous entendons assez mal. Alors je ne sais pas où est votre micro mais si vous pouviez l'approcher ça faciliterait le... Merci. Vous entendez mieux là ? Ça doit être un peu mieux oui merci. Donc ma dernière question de cette série j'en garde toujours une pour de la toute fin mais celle-là c'est une question qu'on a posée à chaque fois on n'a pas eu de réponse peut-être vous avez vous une réflexion déjà plus avancée. Bon on sait très bien que cette fusion va obliger votre groupe à céder des chaînes puisque le maximum c'est 7 et que l'addition TF1M6 fait 10. Est-ce que vous avez une idée sur les chaînes que vous pouvez mettre sur le marché et même qui peut être intéressée par ou qui prend déjà contact avec vous si c'est pour être candidat à la possession de ces chaînes à l'achat de ces chaînes ? Je vais vous répondre de deux manières en vous disant que nous n'avons pas défini encore quelles étaient les chaînes possibles à céder c'est une discussion qui est en cours bon pour la deuxième partie c'est effectivement nous avons des discussions en cours mais vous comprenez qu'avec le secret des affaires je ne peux pas vous dire qui n'est dans quelles conditions je voudrais aussi si vous permettez redonner un petit élément intéressant parce que M. Niel c'est un alarmé tout à l'heure qu'une fusion TF1M6 lui coûterait très cher notamment parce qu'on remonterait le prix de la publicité sur TF1 alors pour que les choses soient très claires je me suis fait passer le chiffre Iliad sur TF1 la chaîne TF1 en 2021 a investi 4 millions d'euros je rappelle que la marque des vidéos d'Iliad doit être probablement en France de l'ordre d'un milliard 8 donc je pense qu'il n'est pas encore tout à fait actéril qu'il sera suivi voilà Je voudrais rebondir sur la question du rapporteur concernant les chaînes que vous pourriez céder dans le cas de la fusion TF1M6 jusqu'à présent il avait été évoqué Cyster TF1Série TFX ou Gulli des chaînes qui je crois ont été évoquées ici même dans cette commission d'enquête par des représentants de TF1 vous nous dites ce matin que ça ne sera pas forcément celles-là qui seront mises en vente aussi ça sera en 2017 probablement d'accord parce qu'il y a bien une consultation qui a d'ores et déjà été engagée je vous pose cette question parce que dans le cadre des remarques qui sont faites sur le taux de concentration que pourrait engendrer TF1M6 évidemment tout le monde a remarqué que celles qui seraient mises en vente si bien entendu c'était celles que j'ai citées sont celles dont les taux d'audience sont actuellement les moins élevés et que ça aurait pu être une réponse pour par rapport à la concentration importante de vendre d'autres chaînes dont le taux d'audience sera un peu plus élevé nous allons pas vendre TF1M6 on est d'accord non mais je pensais à d'autres mais vous savez je voudrais dire deux mots sur LCI bien sûr parce que je suis le père fondateur d'LCI il se trouve que nous étions trois à décider la fondation d'LCI c'était moi-même Étienne Moujotte Patrick Lionel Tienne Moujotte et Patrick Lionel malheureusement sont décédés donc je suis le seul survivant là-dessus quand nous avons créé LCI nous avons plusieurs idées la première c'était qu'il fallait créer une chaîne d'information en France ça n'existait pas nous l'avons fait et dans cette idée on avait aussi une deuxième idée c'était que LCI puisse être aussi une école de formation pour les journalistes de la presse audiovisuelle et si vous regardez les journalistes de la presse audiovisuelle aujourd'hui vous verrez qu'énormément parmi eux on commençait par LCI et je crois que ça s'est bien passé et donc je suis un fermant défenseur de LCI on a une équipe on a des valeurs et on va continuer à développer on a eu beaucoup de difficultés administratives mais malgré tout je pense que les choses s'améliorent nous souvent Moi je voudrais vous poser une question sur la question du marché publicitaire nous avons fait une table ronde dans le cadre de cette commission d'enquête il y a quelques jours avec différents acteurs du secteur publicitaire cette table ronde était très riche donc je ne vais pas en faire un résumé mais moi j'ai retenu quelques points notamment le fait que pour eux la publicité à la télévision restait inégalée en termes d'efficacité comme message passé capacité de diffusion du message et l'un d'entre eux à un moment on dit qu'elle restait même pas chère par rapport justement à son efficacité est-ce que dans les prévisions que vous faites en cas de fusion comme en cas de non fusion du reste il y a l'hypothèse de l'augmentation du tarif de la publicité sur vos chaînes je voudrais vous donner plusieurs éléments à ma connaissance le tarif de la publicité à la télévision en France est un des prix bas en Europe bon ça c'est un premier dégoût deuxième élément beaucoup d'annonceurs disent aussi qu'ils partent sur Google bon de dire qu'on peut remonter les tarifs peut-être mais je ne suis pas vraiment sûr que ce soit si possible parce que vous le savez on est dans un très compétitif les agences de publicité les annonceurs quantifient très précisément leurs investissements publicitaires et vont là où l'offre est la meilleure où ils ont le rapport coût-efficacité le meilleur c'est mesuré de manière très précise et donc je ne crois pas que ça laisse une liberté de manœuvre si grande que ça à l'augmentation des tarifs éventuelle tant que ça pouvait l'être entre TF1 et M6 Sur un autre sujet nous avons auditionné Thomas Rabeu il y a quelques jours dans le cadre de cette commission d'enquête et qui nous a dit que si la fusion TF1 et M6 se faisait elle pourrait donner lieu à d'autres rapprochements au niveau européen je crois qu'il a cité l'Allemagne et me semblait-il aussi de mémoire le Pays-Bas on verrait ainsi se structurer un certain nombre de groupes à taille européenne est-ce qu'il y a selon vous des perspectives en matière de coopération entre ces futurs champions européens c'est évidemment ce que nous espérons on voudrait essayer de créer des synergies entre grands groupes de manière à pouvoir refaire par exemple des coproductions qu'on a déjà faites dans le passé ce que l'on sait c'est que des grands médias de diffusion et d'information doivent être quand même gardés une typicité locale forte moi personnellement je suis tout à fait le défenseur de garder en France pour TF1 notamment une forte composante de médias d'informations et évidemment de divertissement de régime française donc ça limite aussi des synergies intra-européennes je pense que le mouvement auquel vous assistez en Europe d'abord c'est pas la France qui va déclencher le reste de l'Europe c'est des autorités indépendantes qui sont en train de décider je rappelle que nous en France TF1 c'est une instruction qui globalement si elle amoutit mettra nous espérons bien entendu mettra environ deux ans pour amoutir ça veut pas dire qu'on a pas eu le temps de la réflexion je pense d'ailleurs que c'est un détail d'instructions les plus longues que je connaisse je voudrais d'ailleurs à ce sujet rendre hommage aux salariés des deux entreprises parce qu'il faut bien parler d'eux aussi de temps à autre je voulais s'imaginer ce que ça représente comme situation d'inquiétude pour les salariés de la même entreprise qui pendant deux ans vont pas savoir comment les choses vont se terminer c'est un détail bien entendu mais quand même il mérite d'être souligné donc voilà je pense que oui on a depuis longtemps essayé de faire des synergies vous savez que on a essayé de en faire en Italie avec le groupe de M. Gonesconi on a essayé d'en faire en Allemagne on en a fait dans différents pays de ces partisans de ça Michel Legier merci M. le Président M. Bouygues bonjour j'ai bien écouté l'ensemble de vos propos depuis le début de vos interventions donc on voit bien dans la concentration il y a deux il y a deux sujets il y a le sujet économique avec notamment la publicité et bien sûr tout ce que coûtent les produits et puis il y a aussi le pluralisme et l'indépendance des rédactions puisque ça fait aussi partie du travail qu'on doit faire au sein de cette commission est-ce que vous pouvez nous indiquer est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est suffisamment fort chez vous est-ce que vous pensez que dans le cadre aujourd'hui de la concurrence le plus important que nous avons il faut doter l'ARCOM de compétences supplémentaires et puis puisqu'on parle de pluralisme et de l'indépendance vous avez au sein de votre groupe un comité d'éthique en fait vous en avez deux nous avons appris hier que vous en aviez deux il y a un premier qui se situe au niveau de la rédaction et un autre de manière plus générale dont nous a parlé hier madame Edith Dubreuil elle nous a dit aussi d'ailleurs qu'il n'y avait aucune saisine à son niveau alors est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi chez vous il y a deux comités d'éthique et pourquoi il n'y a aucune saisine alors que vous êtes quand même la télévision européenne la plus importante et puis je voudrais aussi évoquer avec vous simplement le choix du président de la nouvelle entité s'il y a si la fusion s'avère puisqu'il y avait quand même la possibilité d'avoir monsieur Pélisson ou Nicolas de Taverneau comment comment s'est fait le choix sur Nicolas de Taverneau très bien alors merci pour votre question je vais essayer d'y répondre sur le comité d'éthique effectivement il y a un comité d'éthique à la réaction de TF1 il y a un comité d'éthique au sein du conseil d'administration de TF1 de la même matière qu'il y a un comité d'éthique au sein de chaque entité du groupe oui c'est pas nouveau c'est assez ancien ça fonctionne bien ça fonctionne bien le président de la réaction d'administration choisit un membre un administrateur indépendant comme président du comité d'éthique qui est chargé d'entendre les doléances quand il y en a de préserver l'anonymat de ceux qui veulent garder l'anonymat et de l'illigion des enquêtes si éventuellement c'est nécessaire je pense que c'est bien c'est une bonne solution je pense que ça fonctionne et voilà vous parlez de renforcer les pouvoirs de l'ARCOM sur le problème de l'indépendance de la rédaction je n'y vois que des avantages et aucun inconvénient et donc franchement je ne vois pas pourquoi je m'y opposerais bien au contraire j'ai toujours veillé à l'indépendance de la rédaction de l'EF1 je l'ai protégé y compris dans des périodes préservités en 34 ans j'en ai vécu pas mal je vous assure et finalement ça s'est toujours bien passé et donc je continuerai avec cette vision et j'essaierai de transmettre ma vision du problème à mes successeurs quels qu'ils soient j'ajoute que la rédaction de l'EF1 n'a pas demandé il n'a pas suffisait de nommer un de mes enfants dans l'autorité de surveillance de la rédaction mais bon s'ils veulent demander pourquoi pas je ne crois pas que ça importe grand chose en ce qui concerne la succession si nous aboutissons dans notre projet le choix de Nicolas de Taverneau je vais vous dire d'abord j'ai des relations anciennes très amicales avec Gilles Pézisson ce que vous savez il a été d'abord collaborateur de Louis Télécom il nous a impliqué pour aller chez D'accord il est revenu pour prendre la présidence de Télé20 il a des résultats tout à fait satisfaisants je le remercie et quand il s'est posé le problème de la fusion il m'a semblé qu'il était victime de choisir la personnalité qui était la moins contestable possible et qui avait le plus d'expérience il a cette caractéristique c'est que je crois qu'avec lui on est les deux plus anciens du pays où il est français au président alors ce n'est pas un privilège donc je suis très heureux mais maintenant tout est comme ça il a une compétence unanimement reconnue par ses pairs sur ce que c'est que la gestion d'une entreprise de télévision pardon et donc je pense que de ce point de vue il a toutes les compétences pour Gilles Pellisson a accepté de revenir aux côtés de l'Irussat au sein de Bouygues comme directeur vers 1 juin où il suivra pour nous les évolutions en matière de audiovisuel et de télécom de manière à ce qu'on comprenne qu'on ait un éclairage un peu différent de celui de nos métiers et l'Irussat dans ses réflexions voilà la raison de ce choix je m'en réjouis et je pense qu'il faut se donner le maximum de chance de réussir l'arrimage de téléphones et de M6 Monique Debarco Merci Merci Bonjour Monsieur Bouygues bon on n'a pas eu un centre parfait dans la salle alors je reviens quand même sur les propos de Xavier Niel qui a été plus loin qui a dit voilà fusion TF1M6 ça sera un monstre qui va faire la loi c'est quand même des mots très très forts pourquoi parce qu'il a et vous avez en partie répondu sans avoir répondu concernant donc les tarifs publicitaires vous nous dites d'un côté que le tarif publicitaire est le plus bas en France par rapport à l'Europe en même temps que les recettes publicitaires ont diminué en 10 ans donc normalement pour rééquilibrer tout ceci ça va dans le sens d'une augmentation donc de la publicité selon vos propos je ne vois pas d'autre solution donc une première inquiétude donc de M. Niel deuxième inquiétude c'est les producteurs de séries et d'émissions qui craignent eux pour le prix de l'acquisition de leur de leur programme qui vont peut-être baisser si jamais ils disent si jamais la fusion TF1M6 se faisait il y aurait un vrai duopole avec le service public d'un côté et de l'autre côté donc un seul groupe qui représenterait en tout 98% des achats et à partir du moment où vous n'avez qu'un seul client il est évident que c'est lui qui fixera les prix cette inquiétude là donc cette production pouvez-vous donc les rassurer je reviens juste pour un complément de ce qu'a dit Michel Lausier sachez quand même que Edith Dubreuil la magistrate de votre comité d'éthique a dit simplement qu'elle ne servait à rien qu'il y a eu zéro saisine c'est quand même donc une remarque qui fait que on s'interroge sur le bien fondé de ce comité d'éthique au sein de TF1 faudrait-il pas justement lui donner les moyens de pouvoir donc se saisir de dossiers voilà et ma dernière question parce que là je m'inquiète parce que je suis abonné à Salto et en cas de fusion il est fort possible que France Télévisions se retirera donc comment voyez-vous donc la suite justement de cette plateforme Salto comment peut-elle rentrer en concurrence et sachant quand même que je suis surprise on ne peut pas visionner Salto au-delà de la frontière française y a-t-il pas quand même quelque chose à revoir pour que ce soit un produit une plateforme qui soit intéressante et que quand je vais en vacances en Espagne ou en Italie je puisse visionner et profiter de mon abonnement je vous remercie très bien merci madame sur les tarifs publicitaires je reviens dessus je rappelle que c'est le marché qui fait la tarification en grande partie monsieur Niel n'a pas à s'inquiéter je vous rappelle vous avez vu les chiffres le concernant c'est quand même pas grand chose en fait que si nous ne passons pas monsieur Niel sur Télévisions bien contrairement à ce qu'il a vu tout à l'heure mais il a sûrement dû oublier il est passé sur une chaîne du groupe TF1 puisqu'à ma connaissance il est passé dans une émission qui s'appelle quotidien que vous connaissez sûrement et donc je ne peux pas s'en plaindre sur la chaîne TF1 effectivement je viens avec un immense entrepreneur mais nous nous recevons très très peu d'entrepreneurs des chefs d'entreprise dans le journal télévisé de TF1 très peu c'est très rare monsieur Arnaud n'y passe pas monsieur Pino n'y passe pas monsieur Bolloré n'y passe pas moi-même n'y passe jamais 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 donc voilà c'est comme ça que les choses se font en ce qui concerne le problème de la création chère madame on est en train de vous expliquer qu'on a en face de nous des plateformes monumentales internationales et qui ont des offres extraordinaire c'est vrai mais qui fait les produits de ces plateformes que les sociétés de création que les sociétés de création de malcaniel soient compétitives et qu'elles soient créatives et qu'elles soient bonnes pour faire des produits pour un électronique ou toutes les plateformes de diffusion que vous voulez moi je trouve que c'est bien c'est normal la petite musique française qui consiste à dire que les créateurs sont totalement dépendants d'un système qui les nourrit pourquoi pas qu'on ait des obligations de création française je suis pour je l'ai dit et je continue à le dire mais je pense que ce n'est pas au système français de créer des gens totalement dépendants de la commande publique ou privée française je pense aussi qu'il doit se tourner vers l'international parce que le gros du marché est désormais à l'international de la même manière vous savez il y a de quoi s'étonner de voir la commande française qui part et qui est commandée par le service public finalement c'est un transfert d'argent d'argent public qui part dans la coche du privé c'est en grande contrepartie moi là-dessus depuis le temps je peux vous en faire tout un cours mais on n'a pas le temps aujourd'hui sur le problème du comité d'éthique moi je n'ai aucun aucun état d'âme sur le fait qu'on renforce les règles d'un comité d'éthique moi j'ai rien à cacher j'ai rien à dissimuler tout ce qui va vers plus de transparence et de rigueur me convient parfaitement et Salto monsieur Bouygues à Salto oui à Salto bien sûr moi l'avenir de Salto il n'appartient pas il appartient au Gilles Pélisson il va c'est-à-dire nous et les filières notes de savoir ce qu'ils veulent pour l'avenir de Salto moi en tant que président du groupe ce n'est pas une décision qui me concerne j'en prendra connaissance avec un tel évidemment mais on verra je pense que Salto est quand même je ferai une remarque simplement en tant que président de Bouygues Salto est amené avec déjà avant de mettre des obligations administratives qui ont été extrêmement lourdes et qui à mon avis altèrent pas mal l'avenir et ça on verra bientôt sur Salto à l'étranger chère madame c'est pas moi qui étais la loi quand on je pense que la difficulté de Salto c'est que Salto a des droits pour la France et a pas des droits pour l'étranger de diffuser ces contenus en dehors les frontières donc je pense que j'imagine que ça je n'ai pas regardé mais je suis quasiment sûr que c'est un problème Evelyne Renaud Garabillian Evelyne oui merci monsieur le président bonjour monsieur Bouygues en septembre dernier Daniel Kretinsky qui était déjà propriétaire de plusieurs titres de magazines en France elle Marianne a augmenté sa participation chez Bouygues pour atteindre 5% cette montée en capital de TF1 s'est faite sans concertation avec votre groupe mais pour citer monsieur Kretinsky ce n'est né ce n'est fait en aucun cas dans le cadre d'une hostilité selon certains médias une rencontre aurait déjà eu lieu en 2019 entre vous et monsieur Kretinsky durant laquelle je ne fais que de citer la presse il vous aurait fait part de son intention de racheter 10% du capital de TF1 un projet qui n'a finalement pas abouti comment percevez-vous l'investissement de monsieur Kretinsky dans votre groupe merci de votre réponse monsieur Kretinsky je l'ai reçu effectivement il y a quelques temps il m'avait fait part de son projet je me dis écoutez je me fais ce que vous voulez un téléphone d'une société coté en bourse je ne peux je n'ai pas le pouvoir de régulation sur les achats sur les ventes d'autisme bien entendu si vous achetez des agents téléphones je ne peux pas je ne peux pas vous en empêcher ou vous solliciter par contre voilà ça ne vous donnera strictement aucun pouvoir je me suis permis de lui rappeler que TF1 vit toujours sous le régime de la loi de privatisation qui est très bien qui me convient très bien et donc voilà alors j'ai vu comme vous et puis ce qu'il n'a pas prévenu qu'il avait fait 5% de TF1 mais voilà je pense que si l'état français veut sanctuariser l'action de ces médias tout ce qui d'ailleurs en fait nous se dit me semblerait tout à fait utile je pense que il y a déjà des voix qui existent peut-être faut-il y en renforcer mais je pense que c'est une vision qui ne paraît pas absurde les médias c'est quand même vous le savez bien parce que c'est l'objet de notre commission c'est un monde un peu imparable monsieur Bouygues vous ne nous avez pas encore parlé dans les motivations du rapprochement éventuel TF1-M6 des enjeux en termes de métier de la technologie or quand on écoute monsieur Rabeu et sa stratégie chez Bertelsmann lui place tout de suite les enjeux en termes de maîtrise technologique comme étant quelque chose de principal d'essentiel est-ce que vous nous confirmez le chiffre que nous a donné monsieur Pélisson en début de semaine d'un investissement annuel à venir en cas de fusion d'une dizaine de millions sur les maîtrises technologiques et j'allais dire s'il peut me permettre de faire une appréciation de seulement une dizaine de millions ce qui peut paraître peu par rapport à la puissance qu'aurait le nouveau groupe je pense comme vous que la maîtrise technologique est essentielle c'est un élément que je favoriserai tout ce qui peut concerner les investissements pour améliorer la maîtrise technologique de l'ensemble on a parlé d'un million d'euros la vérité c'est que pendant on n'a pas encore fait de plan stratégique je vous rappelle qu'on a une impossibilité de communication entre TF1 et 6 et donc les deux groupes ne peuvent pas parler c'est quand même difficile de faire des plans sur l'avenir sans se parler mais ce que l'on sait par contre c'est que Nicolas Taverneau comme Olivier Roussa et comme Gilles Périsson sont tous persuadés qu'on doit faire un effort technologique important et donc ça sera le cas je vous garantis que ça sera le cas et nous continuerons à le faire donc voilà on a en permanence un outil de veille à l'international par exemple vous ne le savez pas mais je suis dans le groupe depuis 20 ans on a une cellule qui est basée aux Etats-Unis en Californie et qui fait de la veille technologique sur tous les domaines à l'info à médias et télécom et on a la même cellule qui est basée à Tokyo et qui fait la même chose pour tout le tout la vie et donc on collecte beaucoup d'informations on cherche à comprendre quelles sont les voies de développement technologique possible on a nous-mêmes en l'interne nos propres développeurs et donc nous continuons et nous pensons qu'il y a beaucoup à investir dans tous ces domaines ça rappelle que voilà à travers Salto d'ailleurs N6 ça a apporté des compétences d'une de ces filiales importantes d'ailleurs dans ce domaine et je ne vois pas pourquoi on ne continuerait pas dans ce sens voilà David Assouline oui merci on arrive vers la fin de cette audition j'ai deux petites questions une remarque je suis frappé par la férocité de la concurrence par exemple entre vous et monsieur Niel et par la férocité des mots des reproches des sous-entendus parce que vous voyez bien que l'objet principal du débat sur la concentration que vous initiez reste celle de faire face aux plateformes étrangères et donc d'unifier un petit peu des grands acteurs français et on se rend compte que ça ne fait pas trembler du tout les plateformes étrangères mais par contre que ça suscite une concurrence intérieure et que ça fait peur surtout à l'intérieur le fait qu'il y ait un nouvel grand acteur que vous envisagez je vous rappelle quand même puisque vous avez cité des chiffres que la principale concurrence qui pourrait les concurrencer à ces grandes plateformes se fait effectivement sur les investissements les capacités capitalistiques d'investissement puisque c'est le nerf de la guerre l'argent dans des domaines qui coûtent très cher et que on évalue pour le seul Netflix 17 milliards par an et que l'entité que vous avez créée sera à peu près à 1,3 milliard et je parle que d'un acteur de ces plateformes si on devait prendre les autres acteurs ce serait plus de 100 milliards par an et donc en rapport avec le 1,3 milliard TF1M6 tout cela c'est pour pondérer la nécessité de la fusion que je n'aurai pas de mots à dire je ne suis pas un décideur c'est entre les mains d'autres autorités mais dans les arguments qui s'échangent entre les uns et les autres quand même ramener les choses à leur juste proportion je voulais poursuivre sur un domaine qui est celui de 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 l'indépendance des rédactions et de la spécificité qu'a le domaine médiatique quand il s'agit de de pluralisme d'indépendance de liberté et l'attention qu'on doit y porter de façon particulière c'est clair et reconnu que les rédactions de TF1 LCI sont des rédactions disons solides des rédactions professionnelles reconnues comme telles qui qui travaillent de façon tout à fait efficace et qu'il n'y a pas là de polémiques telles qu'il peut y en avoir avec d'autres groupes en ce moment notamment dans le groupe de monsieur Bolloré ceci dit vous ne répondez pas complètement quand vous dites bon moi je n'interviens jamais etc on sait très bien que que il y a d'autres d'autres choses qui des fois sont un nuage au dessus des rédactions c'est l'autocensure quand il y a un propriétaire qui a d'autres activités par exemple j'ai on m'a alerté sur quelque chose j'aimerais avoir votre réaction et en plus je vois très bien que que la chose est possible le groupe Bouygues a été condamné définitivement le 12 janvier 2021 pour recours à un travail dissimulé sur le chantier de l'OPR de Flamanville cette affaire n'est pas complètement anecdotique puisque selon l'ancien directeur du travail Hervé Guichawa l'état estime avoir perdu au bas mot entre 10 et 12 millions d'euros de cotisations sociales non versées pour autant aucun média du groupe TF1 n'a évoqué ce sujet par exemple donc on peut se dire bien entendu que vous n'avez pas passé un coup de fil pour dire ne traitez pas ce sujet mais on peut se dire qu'il y a des sujets qui vont toucher à vos activités qu'on ne va pas trop aller chercher et que le problème que je vous pose ne se réduit pas est-ce que monsieur Niel peut parler sur TF1 ou ne peut pas parler c'est un sujet structurel à partir du moment où on est dans des activités industrielles importantes qui touche à beaucoup de choses dans notre pays la façon de traiter les informations concernant ces activités pour un groupe qui est propriété du responsable de ces activités est un sujet indépendamment de vous ou de votre volonté ou pas d'intervenir ça ne serait pas vous peut-être qu'il interviendrait puisqu'il en aurait la possibilité vous voyez ce que je veux dire donc sur ce cas particulier vous avez quelque chose à me dire ? Oui d'abord pour la première partie de votre question la férocité de la concurrence j'espère que cette férocité vous rassure vous voyez bien qu'il y a une concurrence qui est réelle qui est forte et donc voilà sommes-nous trop gros sommes-nous trop petits nous nous considérons maintenant d'être trop petits et en face c'est un monde qui nous inquiète beaucoup Oui mais ma question c'est qu'il y a des acteurs français qui eux vont être écrasés dans l'histoire c'est-à-dire que j'ai bien compris ce que vous dites mais il y a d'autres acteurs en France que vous donc si pour pouvoir résister aux plateformes vous dites on doit prendre tout en France ça peut créer quand même un problème de pluralisme pour les acteurs français Moi je vais vous dire je suis le protecteur depuis 35 ans de TF1 on n'a pas cherché à partir dans d'autres médias nous avons toujours souhaité nous concentrer sur la défense et l'avenir de TF1 et pour le moment je crois qu'elle nous sort en succès je continue à faire ça je ne suis pas là pour sauver la planète il y a d'autres gens qui ont commencé le métier ce n'est pas le mien voilà ce que je vais vous dire là-dessus sur l'indépendance des rédactions je vais vous raconter une petite anecdote authentique dès que j'ai pris la présidence de Brug j'ai été confronté à un phénomène peut-être que vous n'avez pas connu parce que vous êtes trop jeune mais qui était la fin du financement occulte des partis politiques parce que c'est une anecdote sauf que toutes les entreprises françaises à des degrés diverses ont été concernées dont Brug et je suis allé dès qu'il y a eu un problème chez Brug je suis allé un jour dans le bureau de Patrick Lelay il y avait Étienne Mugiot je ne sais plus qui était le patron de la rédaction de l'époque est-ce que c'était Gérard Carré ou je ne sais pas qui et je m'aurais dit écoutez c'est très simple je tiens d'abord à la qualité de la crédibilité de la rédaction de TF1 et donc bien entendu ce sujet doit être traité aux informations et je n'y vois aucun inconvénient au contraire c'est un gage de qualité de la rédaction c'est des propos qui pourront probablement peut-être encore vous être rapportés il va y avoir des survivants j'espère mais vous voyez bien que la question se posait et qu'ils avaient besoin que vous répondiez à cette question et si vous n'aviez pas répondu peut-être qu'ils auraient décidé de s'auto-censurer c'est plus que c'est la responsabilité que je l'ai posée et je leur dis tout le temps je me laisse de leur dire je leur dis écoutez je ne vois pas en quoi le problème que je suis en groupe oui peut-être dissimulé dans l'information de toutes les manières selon que les médias où est le problème ça n'a aucun temps on va écouter pourquoi est-ce qu'on le dissimulerait sur téléphone moi c'est par la conception des choses il n'y a je n'espère pas d'autocensure et ils importent des sujets qui en sont utiles maintenant c'est pas moi qui fais la réaction c'est le problème de réaction je vous rassure dans ce point de vue les choses sont extrêmement car vous vous croyez ou vous ne croyez pas c'est quand même que la réaction se passe non non je pense qu'on a fait le tour bien monsieur Bouygues merci merci des réponses que vous nous avez apportées et donc on vous renouvelle nos voeux de prompt rétablissement merci monsieur le président merci monsieur le rapporteur mesdames messieurs merci merci mes chers collègues nous nous retrouvons alors attendez j'oubliais toujours de vous le dire mercredi mercredi 16h45 avec Roselyne Bachelot en salle monorée voilà en salle monorée voilà retour en salle des conférences vous avez pu suivre en direct et en intégralité depuis 11h30 cette audition de Martin Bouygues le président du groupe éponyme et on a entendu Martin Bouygues qui a relativisé l'importance du poids de la fusion entre TF1 et M6 si elle devait avoir lieu bien sûr il y a eu beaucoup de questions et on l'a entendu à la fin de cette audition sur la question de l'ingérence de Bouygues dans le travail des rédactions de TF1 et Martin Bouygues qui a été très voilà rassurant pour les sénateurs les journalistes de rédaction de TF1 font leur travail en toute liberté a pu dire ce président du groupe Bouygues et il a ajouté j'entends beaucoup parler d'influence et de s'interroger laquelle comment et de les qualifier de chimères ou encore de tartes à la crème enfin je voulais vous livrer cette dernière citation de Martin Bouygues qu'on a entendu dans cette audition personne ne m'a jamais accusé de faire une ingérence quelconque ou une pression quelconque sur les rédactions de TF1 pour traiter tel ou tel sujet en contrepartie d'un je ne sais quel marché public ça n'a pas de sens mais on a entendu la méfiance du rapporteur socialiste David Assouline c'est la fin de cette émission n'hésitez pas à lire tous les comptes rendus de cette audition et de toutes les autres de cette commission d'enquête sur le site de Public Sénat c'est publicsénat.fr très belle suite des programmes sur Public Sénat revoir ce programme en replay sur publicsénat.fr l'actualité parlementaire et politique continue sur publicsénat.fr Ça y est nous y sommes comme tous les 5 ans la France choisit son président et comme tous les 5 ans il y aura des programmes des phrases d'assassin des coups bas des renversements dans l'opinion bref tout ce qui fait le charme et le piment des campagnes électorales tout ce qu'on analyse en détail avec les invités ils ne sont pas d'accord vous allez le voir et c'est tant mieux et maintenant 2022 c'est ce soir à 22h je compte sur vous et maintenant 2022 on est à 22h on est à 22h Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On lui posera bien sûr toutes ces questions et on commence par le Club des Territoires tout de suite. La MNT, première mutuelle santé et prévoyance des agents des services publics locaux, vous présente le Club des Territoires. NIG, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des Territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présente le Club des Territoires. Et on va donc commencer en parlant du Mali, sujet qui s'est donc invité dans la campagne.